Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Toskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui Aujourd'hui on va parler bêta, bêta FPV, ouais qui m'ont envoyé une petite radio à tester, ça fait un moment que je voulais la tester Celle-ci c'est la petite Lite Radio tout simplement, bêta Lite Radio, petite radio pas chère du tout, aux environs des 35 euros je crois Mais qui va vraiment bien dépanner certains, que ce soit pour l'initiation ou pour le simulateur, c'est vraiment le top Voilà dans un premier temps pour ceux qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent, c'est vraiment génial Et j'en ai profité, vous vous souvenez j'avais le petit bêta 65X mais je n'avais pas testé la version HD, le bêta 65X HD Il doit passer là-haut en pub je crois Pendant que je devais recevoir cette petite radiocommande, j'en ai profité pour commander la petite caméra nano HD Qui est sur le bêta 65X, tout simplement le HD Donc j'ai bricolé un petit peu, je l'ai déjà fait, donc bien sûr je vais imager un petit peu ce que je vais vous expliquer J'ai pris quelques photos pendant le montage Par contre c'est du micro montage chez Toupiti, donc je n'ai pas filmé pendant que je le faisais Mais je vais vous expliquer, c'est assez simple, je voulais surtout voir le rendu qu'avait cette petite caméra Sur un tout petit engin 65X comme celui-ci Donc je vais vous montrer tout ça et on va pouvoir se rendre compte de ce que donnent les images retour FPV De cette petite nano HD qui pèse 8 grammes, un peu moins 7,8 grammes je crois Et on verra également ce que donnent les images HD bien sûr avec le petit micro Puisqu'on a le son également sur cette carte Donc avant de vous montrer la petite light radio, on va tout de suite commencer par parler de cette petite caméra nano HD Donc elle vous sera livrée dans une petite boîte comme ça Donc là forcément elle n'est plus dedans Avec un petit QR code pour aller directement sur le site bêta Donc ce qui est bien c'est que sur bêta vous avez, sur bêta FPV pardon Vous avez les notices, tous les renvois vers les différents modules dont vous aurez besoin Ou les explications, les blogs, donc ils sont vraiment bien fournis Donc vous aurez la caméra bien sûr avec la petite carte Et vous aurez une petite coque ici en dur également C'est pas la petite coque plastique toute fine C'est la même coque qu'il y a sur le 65X Sauf qu'elle est légèrement plus haute comme vous le voyez ici J'espère que vous le verrez sur la caméra Et on a ce petit ajout pour insérer la carte mémoire Et le petit trou ici pour avoir accès au bouton de mise en route de la caméra Mais vous pouvez aller aussi directement par l'OSD dans le réglage de la caméra Je vais vous montrer comment Pour pouvoir le régler sur lancement automatique Comme ça dès que vous branchez les batteries L'enregistrement se lance directement sur la carte Donc montage fastidieux quand même parce que c'est tout petit Je vais juste retirer la coque Pour que vous puissiez voir comment ça se passe une fois monté Donc oui petit montage fastidieux Parce que c'est des toutes petites soudures Donc il faut être un petit bricoleur averti quand même Pour se lancer là dedans Hop je soulève doucement Et donc on voit qu'on a la caméra ici Qui est reliée par une nappe directement Et moi je me suis servi de l'alimentation du VTX Donc sur ce VTX était relié avant la petite caméra Par trois fils bien sûr Le plus le moins et le canal vidéo Donc dessoudé de source VTX J'ai ressoudé le plus le moins et la vidéo Directement de la sortie de la carte Donc ça c'est assez simple Le seul câble qui est un petit peu plus compliqué à brancher C'est le câble CDC je crois Enfin bref je vous le mettrai de toute façon en photo C'est le câble qui va permettre de contrôler Les réglages de la caméra HD Directement par l'OSD et par la radiocommande Donc c'est un peu fastidieux Parce que c'est tout petit à souder Mais c'est indispensable entre guillemets Parce qu'avec cette carte avec cette caméra nano HD On n'a pas de télécommande fournie pour pouvoir accéder au réglage Donc c'est indispensable Donc vous devrez brancher ce petit câble de l'autre côté de cette carte là Je ne vais pas la redémonter maintenant Parce qu'on va voler Mais vous devrez brancher ce petit câble sur un petit port Où il y a six petits trous Vous devrez le brancher d'ici à une prise LED Qui est sur la carte de vol des bêtas Et donc là la prise LED On la voit là sur le côté C'est le petit fil blanc qui est juste là Juste à côté Où il y avait tous les branchements du VTX sur la carte de vol Enfin vous le verrez mieux sur la photo Je vous le montrerai avec une petite flèche Donc il va falloir relier ce petit port à cette prise LED Et une fois que vous avez fait ça Vous allez dans le CLI de Betaflight Et vous allez taper toutes les commandes qu'il y a d'indiquées sur le site On va voir ça ensemble Ou de toute façon je vous mettrai le lien du site Et dans la fiche produit de la caméra nano HD Vous avez bien sûr tout ce qu'il faut faire Donc les branchements Plus les lignes de code à marquer dans le CLI Pour pouvoir activer cette fonction Et où on va pouvoir justement accéder à tous les paramétrages de la caméra Donc voilà Alors en fait une fois monté Ça nous rajoute à peu près 10 grammes sur l'engin Donc tout est fourni Comme vous avez pu le voir sur les photos Vous allez avoir les vis plus longues Vous allez avoir des petits cylindres blocs en caoutch ou transparent ici à rajouter Pour le poser sur la carte de vol tout simplement Et ensuite il y a juste le VTX que je n'ai pas fixé à la canopée Puisqu'il va juste venir se bloquer Une fois que la canopée est refixée dessus Il est bloqué, il est ici Et ça rentre parfaitement bien Donc voilà Je suis passé donc d'un Beta 65X à un Beta 65X HD Donc voilà on pourra se tester un petit vol Avec la petite light radio Bien sûr tant qu'à faire, tant qu'à voler Autant utiliser la petite radio commande Donc voilà pour le petit montage de cette petite nano HD Bah écoutez moi je suis assez satisfait du rendu Que ce soit autant du FPV que de la HD C'est plutôt marrant d'avoir ça de monter sur un petit whoop 65 mm comme ça Et surtout de l'avoir fait soi-même Enfin bref cette petite caméra Donc à peine 10 grammes en tout une fois montée Voilà vous pourrez l'installer sur n'importe quel engin Donc on testera ça tout à l'heure Donc parlons maintenant de la petite radio light La light radio Beta FPV Elle vous est livrée dans une petite boîte Sous blister Et vous avez avec une petite notice Assez simple mais plutôt précise Vous explique comment recharger Puisqu'elle est rechargeable directement Vous allez voir Ça vous montre qu'on peut le brancher directement sur un PC Pour avoir accès à des simulateurs Ça c'est plutôt bien Aucun réglage, rien à faire Juste à calibrer par rapport au simulateur Mais sinon rien de spécial à faire Vous branchez, ça marche Basta Donc voilà 35 euros Pour avoir une radiocommande correcte Qui se branche sur un simulateur Sans avoir aucun réglage Et bien écoutez Ça va sauver la vie Il y a plus d'un Qui se demande à chaque fois Par quoi je vais commencer Mais en plus d'avoir une radiocommande Qui va fonctionner sur un simulateur Vous aurez une radiocommande Elle est fournie en deux protocoles au choix Soit le protocole Bayang Soit le protocole FR Sky Donc là j'ai pris du FR Sky bien sûr Pour que ce soit compatible avec les bêtas Et donc la FR Sky est compatible FR Sky D16 FCC FR Sky D16 LBT Et FR Sky D8 Donc vous aurez la possibilité De vous connecter à pratiquement Tous les récepteurs FR Sky bien sûr Donc ça vous explique comment fonctionnent les boutons Comment la mettre en bind Elle peut aussi servir de radio étudiante C'est à dire quand vous faites de l'écollage Si vous voulez faire de l'écollage Avec une radiomètre Vous pouvez brancher celle-ci Pour avoir une radio Pour un étudiant Qui va être reliée à la radiomètre Et comme ça on va pouvoir Apprendre à quelqu'un à piloter Donc elle est compatible Donc cette petite notice Qui vous explique pas mal de choses Comment binder Comment régler etc Et la petite radio en elle-même La voici La voilà Bah écoutez j'étais plutôt surpris Et agréablement surpris Parce que c'est la deuxième édition Il y avait eu une première édition Qui était sensiblement la même Ils ont juste changé un petit peu ici La finition Et le bouton de mise en route Sinon c'est à peu près la même chose Donc petite radio haricot Qui tient bien dans les mains Et autant valable Pour ceux qui pilotent au pouce Que pour ceux qui pilotent pincé Ça tient super bien Et on a vraiment accès aux switches On a donc 4 canaux Plus 4 switches sur le dessus On a des switches de position Aux extrémités Ici Et des switches 3 positions Pour le devant 8 canaux Donc ça suffit largement Pour la plupart des drones Bien sûr Vous pourrez connecter cette radio Qu'à un seul drone à la fois Mais différents drones Mais un à la fois Puisqu'il n'y a pas de programmation Il n'y a pas de LCD Encore une fois Elle ne coûte que 35 euros Donc il ne faut pas trop Lui en demander non plus Mais bon Elle est capable de se connecter A des engins FrSky Ou à un simulateur Et c'est vraiment la seule chose Qu'on demande la plupart du temps Pour débuter Si vous voulez acheter un Tini Bah écoutez Un Tini en FrSky Souvent c'est du D8 Que ce soit du SPI Ou un récepteur installé dessus Souvent c'est du D8 Donc les Gimbal ne sont pas Des Gimbal All Mais ce sont des Gimbal Qui fonctionnent plutôt bien Ma foi Le throttle est assez résistant On peut même Je l'ai ouverte Moi la radio Vous allez voir à l'intérieur Il y a des poids Donc elle tient bien en main Elle n'est pas super light Et le throttle est réglable On va pouvoir Démonter la petite tige En ferraille Je vous mets une photo En incruste Démonter la petite tige Qui maintient le throttle La tordre un petit peu Pour la remonter Et là vous aurez Un peu plus de résistance Sur le throttle Donc moi je l'ai forcé Un petit peu J'ai bien mes petits crans Sinon autre chose Que j'aime bien aussi C'est qu'on va pouvoir régler La hauteur des sticks Là ils sont remontés On peut desserrer le haut Tac Ici Et on va pouvoir Descendre En vissant Voyez On peut descendre le stick Ou le remonter En fonction Hop là Pas trop trop haut Bien sûr Parce qu'après Il n'y a plus rien pour visser Voilà Tac Ce qui fait qu'on a des sticks Assez hauts Quand même Pour une petite radio Donc bien pratique Pour ceux qui pilotent En pince Donc on a dessus Le petit bouton de mise en route Ici Qui va servir à plusieurs choses Avec un LED Vous allez voir La prise de charge Donc micro USB De base Et juste à côté Le mode trainer Donc la prise Pour le mode trainer étudiant Derrière On a un petit clic Set up Et un pour le bind Qui ne sert pas qu'au bind Et elle est alimentée Par une batterie 350 mAh 2S Ici De chez BetaFPV Donc la batterie Se recharge directement Tout simplement Par en dessous Par le micro USB Si vous avez un chargeur Elle ira aussi Bien sûr Sur votre chargeur Donc plutôt bien fini Bien équipée Cette petite radio Et ça a l'air d'être Une bonne qualité Ma foi Donc jusque là J'étais pas trop déçu Après le fonctionnement Donc pour la mise en route C'est simple On va maintenir le bouton central Et on a double vibration Ensuite ça va clignoter En violet Puis en bleu Pour dire que c'est prêt Alors si jamais Le throttle est resté vers le haut Vous allez voir Vous avez automatiquement Un blocage Le throttle est remonté Je mets en route J'ai bien la double vibration Mais je suis en rouge Et là ça ne fonctionne pas Parce que le throttle N'était pas en bas Donc là voilà Le throttle est en bas Donc ça a clignoté en mauve Puis en bleu Alors le clignotement mauve Va vous dire Dans quel protocole vous êtes Si vous êtes en FRSky D16 FCC Il va clignoter une fois Comme là Si vous êtes en LBT Il va clignoter deux fois Et si vous êtes en D8 Il va clignoter trois fois Avant que ce soit la lumière bleue Donc pour changer ce mode C'est assez simple Il va simplement falloir Éteindre la radio Tac Et ensuite On va maintenir le bouton Bind Avec quelque chose Tac Voilà on a bien le clic Ensuite Je maintiens le bouton On Je relâche Tac Donc ça a clignoté deux fois en violet Donc ça veut dire que C'est en FRSky D16 LBT Maintenant je réteins Voilà Je maintiens Tac Le Bind Donc j'appuie légèrement Je laisse appuyer sur le Bind Tac De trois Et maintenant ça a clignoté trois fois Donc là ça veut dire qu'on est en mode D8 Donc je vais remettre en mode D16 FCC Moi pour la connexion Avec le petit Beta 65X Donc j'appuie sur le Bind Je remets en route Je relâche Tac Et là ça a clignoté une seule fois En violet Donc ça veut dire que je suis revenu Dans mon mode d'origine Si vous voulez mettre la radio en Bind Il suffit une fois qu'elle est allumée ici De maintenir le bouton Bind Tac J'appuie dessus Pendant quelques secondes Tac Je relâche Et là ça clignote en violet Permanent Donc là on est en mode Bind Donc bien sûr il faut mettre l'appareil en mode Bind Le drone en mode Bind Avant de faire ça Et ensuite Parce que là ça va rester une dizaine de secondes à peine Donc vous mettez d'abord le drone en Bind Et ensuite vous appuyez sur le Bind Ça va clignoter Et ça va se binder Si vous êtes sur le bon protocole bien sûr Donc voilà pour le fonctionnement de cette radio commande C'est assez simple Le bouton Setup ici derrière Lui va permettre de se connecter à OpenTX Donc le souci que j'ai eu avec cette radio C'est qu'une fois connecté Comme vous le voyez Il n'y a pas de réglage Donc on ne peut pas régler ses subtrimes On ne peut pas régler les endpoints On ne peut rien régler à partir de la radio Tout se fait à partir de OpenTX Donc ça on va y aller ensemble On va aller se mettre sur le PC là-bas Et je vais vous montrer comment faire Parce que ça a l'air assez laborieux dans un premier temps Et après quand on a compris le principe C'est plutôt simple Vous allez voir Donc moi le souci que j'ai eu C'est quand je me suis connecté au drone Et que j'ai mis sur Betaflight le drone Au niveau du récepteur J'avais le middle qui bougeait beaucoup Et surtout qui n'était pas à 1500 Il s'arrêtait à 1480, 1490 ou 1510 Donc il fallait que je règle ça Et donc ça on va pouvoir le régler A partir justement de OpenTX Donc on se fait un petit vol direct Comme ça on va tester la caméra nano HD Et on va tester aussi la radio commande ensemble Et ensuite on ira sur le PC Pour voir les réglages C'est parti Donc j'alimente le bébé Tac, bip bip On est connecté logiquement Le buzzer il est là Ça c'est le crash mode Et j'ai mis un pré-arme Et un armement Tac, on va tout de suite aller dans l'OSD Et je vous montre les réglages Tac, donc alors On va faire simplement Pour aller dans les réglages de la caméra On va mettre le throttle au milieu On fait droite Ici Tac, et on a accès directement Au réglage de la caméra HD Comme je vous disais tout à l'heure Alors là on est en enregistrement Donc ça va pas Il faut que je coupe l'enregistrement Voilà, j'ai arrêté l'enregistrement Donc je retourne dans les réglages Et voilà, donc on a les réglages de l'OSD De la vidéo De la caméra Bien sûr Donc la vidéo C'est si vous voulez enregistrer en 1080, 30 fps Ou Alors attendez Hop Voilà 1080, 60 fps 720, 120 fps Hop Donc là je suis retourné en 1080 1080, 60 fps Voilà Hop Auto-recording sur ON Bien sûr Et on va Save and Exit Voilà Donc vous avez accès à tous les réglages Bien sûr La caméra Les EV Le metering mode Etc Etc Donc ça c'est l'avantage D'avoir branché Hop Sur la prise LED De la carte de vol Et d'avoir rentré Tout ce que je vous disais Bien sûr Dans le CLI Donc voilà Et sinon System setting On a tous les autres réglages Bien sûr System setting Qu'est-ce qu'on a dans le système setting Ah oui Language Chinois Anglais On va laisser en anglais Je pense Tac Save Allez c'est parti On peut ressortir Donc voilà L'avantage d'avoir fait ce petit branchement C'est qu'on a accès à tous les réglages de la caméra Allez Let's go pour un petit vol C'est parti Donc je laisse en mode stabilisé Voilà Préarmement Armement Ah mon trotel n'est pas à zéro Je désarme Voilà Préarme Armement Allez Donc le seul petit souci Avec ce Ce Beta 65X Hop là C'est que La caméra n'est pas orientable Donc on a Un petit peu D'angle Automatiquement Alors vous savez que celui-là Il balance pas mal Il envoie C'est pas fait pour faire du stationnaire Donc je peux pas aller dehors Il pleut C'est l'orage C'est le tonnerre En ce moment Oh la petite cascade Je coupe les moteurs On va pouvoir tester le turtle mode Tac Tac Armement C'est parti Oh là je suis mal barré là Je suis en dessous Allez On tente Il faut que je sorte de là Donc là c'est vers la télé Ok On va y aller tranquillement Donc la manette réagit plutôt bien Donc bien sûr Aucun réglage d'expo sur la manette Ou alors peut-être dans OpenTX Ça j'ai pas fait attention Mais vous savez qu'on peut régler les expos directement Pour le drone Sur la carte de vol Donc elle réagit bien On peut y aller tout doux Et en même temps On a du répondant Si on a besoin Hop là Donc voilà On va avoir une idée Du rendu Hop De l'image FPV Cactus Ainsi que de l'image HD Bien sûr Oh j'ai oublié de lancer l'enregistrement Allez c'est parti Donc on aura eu que le DVR pour l'instant Donc je rentre Hop Et je lance le REC C'est parti Bon il me reste un peu de batterie On va essayer de y aller tranquille Voilà Comme ça vous aurez une idée Des images HD Donc bien sûr C'est pas aussi précis Avec cette radio Qu'avec une QX7 J'imagine Même avec ma jumper Ou ma Nirvana Mais franchement Pour débuter C'est bien mieux Que certaines radios Qui valent même Un peu plus cher Quelques fois Alors celui-là Est presque plus fait Pour l'extérieur Que pour l'indoor Ou alors plus grand Parce que chez moi C'est vraiment pas Spacieux Donc voilà Vous aurez eu une petite idée De ce que donnent Les images HD De cette caméra Beta Nano HD On va pouvoir rentrer Au bercail Oula Plante Blouson TURTLE TURTLE Sous-titrage Société Radio-Canada TURTLE 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 Et il s'agit Avec la cam Avec la cam Sur le VTX Qui était sur Le Beta 65X Bien sûr Et la petite prise ADC C'est pas CDC C'est la petite prise ADC Le fil Il va falloir brancher Ici Alors soit Vous mettez une petite tige Dans le trou Soit vous venez souder Comme moi j'ai fait ici Sur le pad Qui est juste à côté Je pense que vous le verrez Bien sûr Sur l'écran Vous venez fixer un fil Souder un fil D'ici A la prise LED Qui est sur La carte de vol Alors je sais pas si on va la voir Là la carte de vol Oui Voilà Donc voilà Moi c'est la carte de vol Non c'est pas celle-ci C'est celle-là Que j'avais sur le 65X Mais bon c'est pareil La prise LED Est au même endroit Donc la prise LED Donc comme je vous disais Le fil ADC Qui va venir se brancher D'ici A la petite Le petit pad LED Qui est juste là Donc voilà Le seul branchement Que vous aurez à faire Donc comme c'est marqué là Vous voyez le plus Et sur le plus Le moins Et sur le moins Ça c'est l'alimentation de base Moi j'ai préféré Me brancher directement Sur l'alimentation Du VTX Qui envoie du 5V C'était bien plus pratique Donc voilà Très simple à brancher En fait Vous n'aurez que 4 fils à mettre Et ensuite Si vous voulez Faire les petits réglages Alors hop Voilà tout ce qu'il y a à marquer Dans le CLI de Betaflight Vous aurez juste à Vous faites un copier-coller Vous copiez tout ça Hop Vous collez ça dans le CLI Vous faites Enter Puis Save Et là Tout est paramétré Ça fonctionnera Normalement directement Donc voilà Pour cette petite caméra Nano HD Hop Ensuite la radio Donc ça c'est ce qui nous intéresse Aujourd'hui Donc comme je vous disais Bayang ou FR Sky Et surtout Si jamais Comme je vais vous le montrer là Regardez On va ouvrir Betaflight Tiens j'ai un truc qui se promène Hop On va ouvrir Beta Et on va brancher tout de suite Le petit 65X J'allume la radio Et on va aller dans Receiver Recepteur Voilà Donc moi C'est un peu mieux maintenant Vous voyez 1495 Pour le Le rôle Je suis à peu près à 1500 1497 Ça va aussi pour le pitch Et 1500 Pour le yo On est plutôt bien Tout réagit bien Vous voyez Tout fonctionne Donc là Ici J'ai mis 5 En RC deadband De façon à être tranquille Quand même Même si ça devait bouger un petit peu Mais au début Voilà Au lieu d'avoir 1500 Sur le rôle J'avais du style 1480 Ou 1490 Donc comment faire Pour régler ça Et bien écoutez C'est assez simple Vous allez voir Là je vais laisser ça Je vais juste le réduire Je vais le laisser brancher Pour l'instant Et on va retourner sur bêta Je vais réduire un peu Pour qu'on voit mieux Voilà Et ici Vous allez avoir Les liens Qu'il vous faut Donc voilà Donc ça c'est le manuel Pour la radio Vous l'avez déjà dans la boîte Ça c'est ce qu'il va falloir Télécharger Donc OpenTX Companion Donc on clique dessus Voilà Et donc ça vous explique tout Avec le lien Donc vous cliquez sur le lien Ici Vous allez arriver là Vous allez juste Télécharger Hop Download ici Là Donc moi je l'ai déjà fait Je ne vais pas le réinstaller Bien sûr Donc vous téléchargez Companion OpenTX Tac Et ensuite Vous allez ouvrir ce lien là Comment régler la gimbal Mais moi je n'ai pas fait Exactement comme eux Donc une fois qu'on a ouvert OpenTX Donc on va ouvrir Compagnon 2.2 Qu'on vient de télécharger Le voici Et ce qu'on va faire C'est qu'on va maintenant Relier la radiocommande Impossible de rechercher Les mises à jour On s'en fiche Donc on éteint la radio On appuie sur le bouton Setup Et on appuie sur le bouton De mise en route Il ne se passe rien Mais maintenant ça permet De pouvoir se relier au PC Tac On a ce fameux petit bruit Qui vous dit que c'est connecté Donc ça on s'en fiche Tac Et donc Vous aurez accès à Compagnon Donc au début Vous aurez à sélectionner Quelle radio c'est simplement Alors ça je ne sais pas où c'est C'est peut-être là Ici Non c'est pas là J'ai une fenêtre qui s'est affichée Et j'ai juste sélectionné Light Radio Tout bêtement A la place de QX7 Je crois Et ensuite On va ouvrir Ici On va charger la radio On la sélectionne Et on vous dit D'aller dans Éditer les réglages radio Ici Pour modifier ces valeurs là Et bien moi Ce n'est pas ce que j'ai fait Parce que je ne trouvais pas ça précis Ce n'est pas évident du tout Moi je suis allé Plutôt directement En cliquant deux fois Ici Directement sur la radio Voilà Ça m'a ouvert cette fenêtre Et je suis allé sur Mixage Sortie Voilà Je suis allé sur sortie Et donc La voix numéro 1 Ici C'est le rôle Celui qui m'intéressait La voix 2 C'est le pitch La voix 3 C'est le throttle Et la voix 4 C'est bien sûr le yo Donc moi Ce qui m'intéressait C'était de remonter Les valeurs du rôle Donc j'ai mis 2% Ici Pour remonter D'à peu près 15 Voilà J'étais je vous dis Dans les 1490 Mais 1485 à peu près Donc ça Il faut titiller un petit peu Donc j'ai remonté de 2% Et j'ai mon pitch Qui était un petit peu haut Qui dépassait les 1500 Donc j'ai mis Moins 1% ici Simplement en bougeant Les valeurs là Voilà Et une fois que ça c'est fait On va simplement Envoyer les infos A la radio commande Ici en cliquant là Transférer Et ça a transféré Les infos à ma radio commande Directement Une fois que c'est fait Vous pouvez fermer Et plutôt que d'avoir A tout rebrancher Vous aurez juste A débrancher la radio Ici Et à la remettre en route Voilà Puisque votre drone Est toujours connecté Hop A Betaflight Ça va se reconnecter Et vous aurez accès Directement Voilà A votre récepteur Donc vous voyez Si vous êtes monté trop haut Si votre rôle Est un petit peu haut Il faudra rebaisser Un petit peu en pourcentage Donc là Vous refaites la manipulation Pour retourner sur OpenTX Et vous pourrez régler Comme ça Votre radio commande Pour être à peu près A 1500 Dans ces eaux là Mais au pire des cas Mettez du deadband 5 ça devrait suffire Généralement On arrive à se régler Pour être à peu près vers 5 Si je bouge dans tous les sens Et que je relâche J'en ai pas un Qui est supérieur à 5 5 ça me permet D'être à 1495 en dessous Et 1505 au dessus Donc comme je n'atteins pas Ces valeurs là Ça ne bouge pas Vous voyez mon petit drone En bas ne bouge pas Ici Quand je le déplace Si j'arrête de toucher Ici Ça ne bouge plus Alors que si j'ai une valeur Qui dépasse ici D'un peu plus que 5 Et bien mon drone Va drifter Ou tourner Sur la bande Concernée Bien sûr Donc voilà J'espère que vous aurez compris Hop Donc voilà les amis En ce qui concerne Cette petite radio Light radio De chez BetaFPV Voilà Bonne surprise Pour le prix Encore une fois Franchement ça va En dépanner plus d'un Ainsi que cette petite caméra Nano HD Plutôt pas mal Pas la meilleure Que j'ai testée jusqu'à maintenant Mais pour 7,9 grammes Un truc comme ça Pour 8 grammes C'est plutôt cool Sur un petit nano Comme celui-ci Donc je vous laisse vous faire Votre propre petite idée Par rapport à ce que je vous ai montré Au niveau des sensations Je vous dis Voilà Je ne peux pas vraiment Vous retranscrire Les sensations qu'on a Mais faites-moi confiance Voilà Ça réagit plutôt bien C'est plutôt agréable A piloter avec cette radio Encore une fois Pour un faible investissement Voilà On ne prend pas énormément de risques Très bientôt Des nouveautés On parlera Des petits récepteurs Jumper Ici Qui fonctionnent En FR Sky D16 je crois Des petits jumpers R1 Que j'avais commandé On parlera bientôt aussi Des petites hélices Dalle prop Vous savez Les petites hélices Articulées Comme ça Voilà Les petites hélices Pliables Donc là Ce sont des 5 pouces Pour mettre sur des racers Donc on verra ce que ça donne Au niveau du vol Certains disent que ça Limite les vibrations Les jellos Pourquoi pas C'est vrai qu'elles sont légères Elles sont fines Donc on verra On verra ce que ça donne Ces petites hélices Au niveau résistance Au niveau puissance Et puis beaucoup de nouveautés Très très bientôt Un concours Prochaine Ou sur prochaine vidéo Un petit cadeau D'un peu plus de 200 euros Je vais vous offrir Pas forcément pour les pilotes Pas forcément pour les fans de RC Mais qui servira A beaucoup J'en suis sûr Donc un petit cadeau D'une valeur de 200 euros Très très bientôt Dans une prochaine vidéo Vous allez voir C'est adorable C'est de la bonne qualité Et ça me fait vraiment plaisir De vous offrir ça Je vous dis que ça Pour l'instant C'est par là C'est caché Mais je ne vous dis pas Ouais il y a le Bugs 7 Qui est arrivé C'est pas ça que je vais vous offrir Parce que ça C'est réservé à ceux Qui aiment les drones De prise de vue Ce genre de choses Mais je vais vous offrir Un beau petit cadeau Qui est caché par là-bas Vers la petite sacoche Là-bas C'est surprise Donc voilà Merci à vous d'avoir suivi Merci encore à vous D'être là Et puis moi là-dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout portez-vous bien Et à très très bientôt Dans mes vidéos Ciao Ciao